Merci, M. le Président, distingués membres du tribunal, M. Mangan Sidibé. M. Mangan Sidibé, alors lorsque je vous ai écouté dire que vous n'étiez pas en la Guinée au moment des faits et que vous étiez au Gabon, sincèrement, en tant qu'intellectuel, journaliste, est-ce que vous avez suivi ce procès, ne serait-ce qu'à moitié ? Bien sûr, M. M. Est-ce que vous avez suivi le passage de journalistes ici, à la barre de ce tribunal ? Oui, M. Ceux-ci, ces journalistes qui ont témoigné devant ce tribunal. La différence est qu'ils ont vécu. Ils ont vécu, justement. Vous, qui n'avez pas vécu, qui n'était pas présent en Guinée, quel est le témoignage que vous voulez apporter aux événements du 28 septembre ? Si le parquet estime que le renseignement que j'ai relayé sur les réseaux sociaux pouvait aider à la manifestation de la vérité, le devoir patriotique m'interpelle de répondre. Ceux que vous avez relayés sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas eu le temps de recouper, ou je ne sais la volonté de recouper, on peut les assimiler à de l'information ou à des rumeurs ? Non, pas des rumeurs, parce que beaucoup de mes affirmations ont été réitérées ici par d'autres témoins qui ont vécu les faits. Mais c'est vous qui comparez, là, M. Laissez-le finir. Merci, M. le Président. Ça ne peut plus être assimilé à des rumeurs, d'autant plus que j'ai dit certaines choses qui ont été dites ici par d'autres personnes qui ont vécu les faits. Alors, ici, vous comparaissez en qualité de témoin, mais vous êtes un journaliste. Ces personnes qui vous ont, disons, porté ces informations, est-ce que ces personnes, lorsque ces personnes vous portaient ces informations, l'ont faite en qualité de journaliste ou d'ami, ou je ne sais quoi ? Comment est-ce qu'ils vous ont informé ? Maître, un journaliste n'a pas forcément que des amis, que des parents, que des proches, pour être des sources. Donc, lorsqu'on sait qu'un journaliste est plus ou moins fiable, écouté, crédible, et qu'il protège ses sources, le plus souvent, les gens se ruent discrètement vers la personne pour donner des informations dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Et c'est ce qui fait que tout le modeste est gardé entre 2011 et 2013. Vous avez dû le constater. Je ne suis pas là pour faire mes propres éloges, mais tout ce que je disais à la radio Planète FM était vérifié. Donc, j'avais des sources très fiables, et c'est pour cela que je protégeais mes sources. Et pour votre information, j'ai été plusieurs fois contacté à Paris par les proches de M. Alpha Klandé. Il y en a qui vivent encore. Peut-être qu'ils vont suivre mes propos ici pour être ministre de la communication, mais à condition que je livre mes sources. J'ai décliné l'offre. Parce que je ne suis pas là pour jeter en pâture mes sources. Ce serait tuer le journalisme. Parce que les autres journalistes n'auront plus de sources d'informations. À plusieurs reprises, j'ai décliné l'offre d'être ministre. Ça, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec le procès des événements du 28 septembre. Moi, ce qui m'intéresse ici, parce que nous, nous défendons des accusés qui sont dans ce box, pour lesquels les peines pourraient être infamantes. Alors, lorsque vous, en votre qualité de journaliste, vous avez reçu ces informations, vous n'avez pas pris soin de les recouper, vous n'avez pas vérifié ces informations, ne serait-ce qu'auprès de ces accusés ou auprès des personnes impliquées dans ce qu'on vous a rapporté. Vous avez cité des noms ici qui ne sont pas dans le box, mais ces personnes. Vous aviez quand même... Est-ce que vous confirmez que vous aviez la possibilité en ce moment de contacter ces personnes ? Maître ? Est-ce que vous aviez la possibilité en ce moment de contacter ces personnes ? Laissez-moi parler au moins. Oui, allez-y. Je vous écoute, oui. Je voudrais vous dire tout simplement qu'on peut considérer certaines de mes sources très crédibles et fiables parce que tout simplement ils étaient des collaborateurs à l'époque du capitaine Dadis, certains mêmes membres du gouvernement. Donc je peux considérer que c'était des sources crédibles, même si je n'ai pas recoupé l'information. Donc, vous voulez dire que ce sont des membres du gouvernement d'alors et certains collaborateurs du président capitaine Dadis très proches collaborateurs. Oui, qui constituent vos sources. C'est cela ? De toute façon, je ne veux pas dévoiler mes sources, mais je sais que si je n'ai pas recoupé les informations parce que je savais que c'était des acteurs privilégiés à l'époque. Donc, vous avez... Donc, c'était extrêmement important de les écouter parce que je ne peux pas avoir d'interlocuteur mieux à viser que ces personnes, en tout cas. Est-ce que, en tant que journaliste, vous avez des instruments, des outils de travail ? N'est-ce pas ? Oui. Vous avez des outils parce que vous êtes journaliste, ce qu'on vous rapporte, vous les enregistrez quand même. Je vous apprends qu'en matière de journalisme, les preuves... Comment je vais dire ça ? Les preuves audio ne sont pas crédibles parce qu'il peut y avoir l'imitation de voix quand vous parlez d'enregistrement. Est-ce que vous, ce qu'on vous a rapporté, vous avez pris soin de les garder sur des supports audio, numériques ou, je ne sais, comment vous avez, tout ce que vous avez reçu comme information, c'était de quelle nature ces informations ? Maître, je vous l'ai dit tout de suite que les personnes, j'étais en contact avec beaucoup de personnes et d'autres aussi me trouvaient à Paris. et donc j'avais des échanges directs avec ces personnes et qui étaient très proches du capitaine d'Addis. Et donc, pour ma part, je n'avais pas besoin d'aller chercher plus loin, d'autant plus que c'était des sources très avisées, comme je vous le disais tantôt, et qui étaient très proches et qui étaient aux affaires au moment des faits et qui ont géré cette crise. Donc, pour moi, ce sont des sources crédibles. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déposer devant ce tribunal aujourd'hui, si vous voulez, des détails d'une causerie que vous avez eue avec ces personnes à Paris ? Une causerie peut être une source d'information fiable ? Non, désolé. Bien sûr. Ce n'est pas professionnel. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, qu'on ne qualifie pas, voilà, poser des questions, et le témoin répond aux questions. Mais voilà, c'est au tribunal d'apprécier de toute façon. Merci, monsieur le Président. Je continue. Voilà. Monsieur Sidibé. Maître. Est-ce que ces personnes, puisque aujourd'hui, vous n'avez aucun élément matériel de cet entretien avec ces personnes, vous ne pouvez pas produire d'éléments, vous ne pouvez pas produire même un bloc-notes ? Parce qu'un journaliste, quand même, quand on vous donne des informations, vous prenez la peine de noter. C'est ça, une information. Ce n'est pas parce que vous êtes au café, en train de causer avec quelqu'un sur la République là-bas, que vous venez ici, vous dites que c'est une information. Je suis désolé. Quelle est la question ? Est-ce que vous avez des supports à mettre à la disposition du tribunal pour attester qu'effectivement, ces personnes vous ont donné des informations fiables sur les événements du 28 septembre, même n'étant pas en Guinée ? Mes articles de presse constituent des supports. Pardon ? Oui. Je n'ai pas compris. Mes articles de presse constituent des supports parce que c'est moi qui les ai écrits. C'est vous qui aviez écrit ces articles. Ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai écrit. Ça devient un support. Ça devient un support. Bien sûr. Justement. Voilà. Mais avant de mettre un article de journal, vous aviez quand même travaillé là-dessus. Manuscrits où vous avez enregistré ces personnes. Vous ne pouvez pas retenir tout ce que ces personnes vous ont dit in extension. Ce n'est pas possible. Quelle est la question ? Est-ce que vous confirmez n'avoir pas ou à date de support hormis les articles de presse qui sont devenus publics ? Parce que dans les articles de journal, vous n'allez jamais citer vos sources. Mais si vous avez des supports, ces supports-là pourront permettre au tribunal de savoir quelle est la question ? Monsieur le Président, j'en viens, j'en viens, s'il vous plaît. Faites trop de commentaires, posez la question. Ces supports pourraient permettre au tribunal de comprendre qu'à telle date M. Mandian-Silibé a eu un entretien avec telle ou telle personne. Vous êtes un journaliste, vous êtes professionnel, est-ce que vous avez un agenda au moins dans lequel vous avez enregistré ces rencontres ? Parce que c'est un... Si c'est une rencontre, excusez-moi, professionnelle, vous avez quand même quelque chose pour relever. Est-ce que vous avez un agenda où vous avez relevé ces rencontres avec ces sources ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'en avez pas. C'est ça, vous n'avez rien. Donc, tout comme vous n'étiez pas en Guinée au moment des événements du 28 septembre, est-ce que vous confirmez que vous n'avez aucune autre preuve pour étayer ce que vous dites ici ? Parce que l'honorable, excusez-moi, j'en viens, l'honorable Jean-Marie Doré fait Jean-Marie Doré, lui ne vit plus de ce monde. Il a été entendu par les juges d'instruction. Il n'a jamais dit ce que vous, vous avez déclaré ici. Qu'est-ce qui peut permettre au tribunal c'est-à-dire d'asseoir sa conviction sur ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ? Je vous ai dit que l'honorable Jean-Marie Doré m'a dit certaines choses en direct et d'autres en offre. par exemple, cette affaire d'eau empoisonnée, on en a parlé en offre de l'an large en 2010 mais je ne me permettrai pas d'en parler ici. Sinon, hors micro, on en a parlé. Laissez-le parler, ce n'est pas à vous de faire ça. C'est pour vous dire qu'il a dit des choses en offre et il peut se réserver aussi de les dire. Comme je l'ai dit tantôt, que moi, j'étais choqué par la non-tenue de ce procès. Donc, je suis sorti de mes gants pour faire des déclarations et aider la justice. Peut-être qu'il s'est réservé autant il s'est réservé de faire ses déclarations au micro et moi, il les a fait hors micro, autant il peut s'en réserver aussi devant les inquièteurs. Mais je ne suis pas là pour inventer. Et je sais que depuis 2020, je savais que par ma même source d'information à Paris que c'est les éléments de Caléa qui ont commis ces atrocités. Je le savais. Et là, avec précision. Éteignez les téléphones ou vous les mettez sur le mode silencieux s'il vous plaît. Donc, pendant qu'on parlait des bureaux rouges, la personne m'a dit avec fermeté, il n'était pas n'importe qui aussi. Il m'a dit avec fermeté que non, ce ne sont pas les bureaux rouges, que ce sont les éléments de Caléa. Donc, je le savais depuis. Les éléments de Caléa. Oui. Parmi ces éléments-là, est-ce qu'il vous a cité des noms ? Parce que quand vous dites des éléments de Caléa qui ont commis des atrocités, est-ce que vous, vous avez aujourd'hui des noms à mettre à la disposition du tribunal ? Je n'ai pas de noms parce qu'il ne m'a pas donné de noms. Mais je sais que la personne, elle est fiable. C'est bon. Les éléments qui ont commis ces atrocités, est-ce que vous connaissez leur nombre ? Non. Est-ce qu'il vous a dit qui était à la tête de ces éléments ? Je n'ai pas de réponse, maître. J'en ai terminé. Merci, monsieur le président. Merci, Merci,